Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Oui, je me suis attaché les cheveux. Aujourd'hui, on replonge ensemble dans le monde fantastique et macabre des monstres d'Universal Studio. Je critique un film sorti en 1941 et réalisé par George Wagner, Le Loup-Garou. Larry Talbot revient dans sa ville natale après la mort de son frère et retrouve son père, Sir John Talbot. Il fera également la connaissance d'une jolie jeune dame, Gwen Conliffe, avec qui il ira à une fête organisée par un groupe de gitans. Là-bas, quelqu'un est attaqué par une horrible bête féroce. Larry fait tout pour lui venir en aide et il arrive à vaincre la bête, mais pas sans se faire mordre. À partir de ce moment-là, Larry croit peu à peu devenir un loup-garou. Mais est-ce vraiment le cas ou bien est-ce que son imagination lui joue des tours ? The Wolfman n'était pas le premier film d'Universal Studio à traiter des loups-garous. En effet, six ans auparavant est sorti Le Monstre de Londres, Werewolf of London, réalisé par Stuart Walker. Jack Pierce était le responsable des effets spéciaux sur ce film et il revint en 1941 pour travailler sur celui-ci. Notre film du jour possède une intrigue simple, pas trop précipitée. Le tout s'emboîte très bien sans nous perdre. Et puis l'histoire est marquante. On se frappe souvent à des clichés, surtout sur le plan émotionnel de nos personnages principaux. Ça prend limite des airs de soap opera tellement cette histoire de romance avec un triangle amoureux est complètement kitsch. Larry lance des pierres à la fenêtre de la fille qu'il aime. Et il l'observe depuis son balcon avec un télescope. Ok, c'était peut-être romantique en 1941, mais en 2016 c'est du voyeurisme. Le mec invite même la fille à sortir et elle lui dit non à plusieurs reprises. Voyons ce que ça donnerait de nos jours. Salut. J'ai un copain. D'accord, mais je voulais juste... Non mais c'est du harcèlement là ! Ça y est, j'appelle les flics, espèce de maniaque ! Quel merveilleux monde ! Les personnages, vous l'aurez compris, sont très stéréotypés. Comme la plupart des persos des films de ce temps-là. Mais en même temps, c'est ce qui a permis l'iconisation très marquante et mythique de la lycanthropie. Personne ne croit aux loups-garous dans ce film. Ils prennent tous la légende un peu de façon métaphorique. Comme quoi un homme peut se transformer en vraie bête, au sens figuré du terme, et commettre l'irréparable, sans s'en rendre compte. Et on joue vraiment bien avec ça dans le film. Larry, après avoir confronté ce qu'il croit avoir vu, pense qu'il va se transformer en loup-garou. Et à partir de ce moment-là, sa psychologie va commencer à changer. Sinon, c'est aussi très drôle de voir l'hypocrisie de l'église catholique. Quand le personnage de Bela Lugosi, un gitan, décède, le reste du groupe de gitan veulent lui faire des funérailles à leur manière. Et là, t'as juste le prêtre catholique qui arrive parce que, supposément, ces pratiques sont monstrueuses. The Wolfman est réalisé par George Wagner, un réalisateur très actif durant les années 40, 50 et 60, mais son film le plus connu reste celui-ci. On voit qu'il y a un travail artistique assez recherché dans le film, surtout quand on voit les décors. Prenez le château ici, qui est très joli. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que ça paraît faux. Sinon, il y a quelques effets qui nous laissent un peu sur notre faim, comme le pentagramme qui apparaît sur la main, là. Il y a également l'éclairage studio spécifique à chaque film de monstre de l'époque, avec ce brouillard opaque, là. Moi, je trouve que ça donne toute la force à l'ambiance, ça donne un aspect glauque au film. Après, il y a un peu de points morts dans ce long-métrage. Ça devient redondant au bout d'un moment et c'est chiant. Le truc, c'est qu'on appréhende beaucoup l'apparition du loup-garou, qui n'arrive que dans le dernier quart du film. Dommage, puisqu'il est le monstre titre. Il y a au moins la musique, qui, sincèrement, est très marquante et très bonne. Elle colle parfaitement au long-métrage et c'est au moins ça. Le jeu des acteurs. On a vraiment des figures connues dans The Wolfman. Sincèrement, c'est un vrai casting monstre. C'est un mauvais jeu de mots. Tout d'abord, Lon Chaney Jr. qui interprète la Ritalbot, alias le loup-garou. Son père est joué par l'homme invisible, Claude Rains. Oui, son père, je sais, ils ont l'air d'avoir le même âge, mais à l'époque, tout le monde avait l'air vieux. Et rajouter à ça un rôle minime, mais marquant, de Bela Lugosi. Et tous les trois surjouent à mort. Oui, vraiment, c'est pas le jeu d'acteur qui est le point fort du film. Pour ce qui est des effets spéciaux, on a droit à une transformation assez décevante. Mais au moins, le loup-garou a quand même de la gueule. Du moins pour 1941. Le loup-garou est devenu un film classique d'Universal avec le temps, et ça se comprend. Ok, il a peut-être vieilli sur bien des aspects, mais au moins, il reste divertissant pour les fans du genre. Ça, c'est garanti. C'est donc une note de 7 sur 10 que je vais lui attribuer. Sur ce, j'espère que cet épisode d'Horreur Critique vous aura plu. Ne manquez pas les prochains. N'hésitez pas à laisser des commentaires, puis à vous abonner à la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501